bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo c'est bon bonjour à tous bonjour à tous bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vais vous parler de l'allaitement et de la grossesse grande nouvelle j'attends mon troisième enfant je voulais annoncer sur les réseaux sociaux il y a quelques jours et on m'a posé beaucoup de questions sur l'allaitement et la grossesse je vais tenter d'y répondre avec ce que je sais avec mon histoire surtout comme d'habitude j'ai envie de dire j'allais toujours olivia ma deuxième et je suis tombée enceinte donc comment c'est possible pour reprendre les bases depuis le début pour tomber enceinte il faut avoir eu son retour de couche le retour de couche c'est les premières règles après un accouchement et elles peuvent aussi bien survenir à trois mois après l'accouchement comme deux ans plus tard ce qui a été pour mon cas le cas ce qui veut rien dire j'ai eu mon retour de couche à 20 mois parce que je l'ai plus ou moins provoqué j'ai adapté mon allaitement avec olivia pour que mon cycle menstruel revienne et pour ce faire j'ai arrêté de l'allaiter la nuit et c'était pas une mince affaire quand on a un bébé qui ne demande qu'à têter nous avons adapté nos rituels et tout ça et je n'ai plus endormi olivia au sein le soir et je n'ai plus allaité la nuit du coup mon corps a pu se réguler en se disant que j'avais moins besoin de produire pour un bébé et donc que j'étais plus apte à accueillir un autre enfant je vous parle vraiment pour mon cas parce qu'il ya des mamans qui vont avoir un retour de couche en allaitant exclusivement leur bébé à trois mois parce qu'on n'est juste pas toutes faites pareil voilà on va s'arrêter là c'est fini place à la pratique bon comment on a fait un enfant ça c'est simple il n'y a pas besoin de l'expliquer ça va il a juste falloir il a juste fallu patienter un peu mais il est arrivé donc cet enfant est arrivé et la deuxième grosse question comment je fais pour continuer à allaiter olivia en étant enceinte alors ça vous paraît peut-être soit très bizarre soit tout à fait banal en fait quand on est enceinte les seins deviennent absolument douloureux et allaiter pour ma part au tout début était une torture j'ai serré les dents je j'ai pensé fort à olivia qui avait son besoin de succion et j'avais pas envie de sacrifier un enfant pour un autre dire bah non toi tu as envie de téter mais écoute je suis passée à autre chose allez salut à la prochaine j'ai décidé de continuer d'allaiter olivia et j'ai bien fait de persévérer parce que là la grossesse avançant j'ai beaucoup moins de douleur et donc ça commence à rentrer dans l'ordre il faut quand même savoir que enceinte nos seins se préparent à une future naissance et donc un futur allaitement et de ce fait on a moins de lait on a une baisse normale de la lactation et soit votre grand enfant on va dire grand parce que forcément il a plusieurs mois décide d'arrêter parce qu'il y a plus de lait et que il n'y voit plus d'intérêt soit il s'en fout complètement comme olivia elle continue de téter même s'il y a quasiment plus rien elle s'en fiche c'est pas forcément l'apport de lait qu'elle recherche dans la tété c'est plus le câlin le contact le besoin de sussion donc voilà elle continue de téter à vide et ça ne la dérange pas on verra combien de temps ça dure mais en tout cas pour l'instant ça ne la dérange pas et la dernière question qui est revenue quand même pas mal de fois c'est est ce que j'envisage le co-allaitement le co-allaitement c'est le fait d'allaiter deux enfants en même temps un nouveau-né et son grand frère ou sa grande soeur je crois que c'est une question que je m'étais pas tellement posée je savais pas si la situation allait arriver ou pas je pense que je vais écouter olivia si elle a envie de continuer l'allaitement et qu'elle ne se sèvrent pas seul bah je verrai pas d'inconvénients à ce qu'elle continue de téter après la naissance du bébé étant donné que de toute façon le lait sera toujours adapté aux nourrissons et pas aux grands donc il va changer de goût mais si ça la dérange pas bah pourquoi pas après je pense qu'on sera plus sur un allaitement à la demande parce qu'olivia elle est du genre open boobs c'est là c'est à disposition ni barres à l'air bah on va continuer de téter h24 sauf que si j'ai un bébé qui tête h24 aussi ça va commencer à être compliqué pour moi donc je pense qu'on ralentira les tétés que ce sera pas toujours possible mais on n'arrêtera pas l'allaitement complètement en tout cas tant qu'elle le désire encore et que que moi je ne suis pas trop fatiguée parce que c'est quand même un petit facteur à prendre en compte la fatigue maternelle dans tout ça je crois que j'ai fait le tour des questions si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les laisser en commentaire je prendrai le temps de les lire d'y répondre peut être de faire une autre vidéo si ça ressort d'autres sujets dans le thème en tout cas c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant en même temps je suis quand même en début de grossesse donc j'ai hâte de partager encore le reste de cette aventure avec vous de faire d'autres vidéos sur le thème de la grossesse je pense qu'il va y en avoir il nous reste quelques mois pour pour en pour aborder le sujet je vous dis à bientôt et à bientôt voilà salut non c'est fini les bisous bisous on arrête ça